Bonjour Alliuntine. Bonjour Laurent. Pourquoi dites-vous que le Sénégal est un modèle démocratique africain en déclin ? Quels sont les signes de ce déclin ? Aujourd'hui, les institutions publiques comme la justice, comme le Parlement, comme l'exécutif de façon globale, font l'objet de défiance de la part des Sénégalais de façon globale. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de prisonniers politiques au Sénégal. Plus de 360 prisonniers politiques. C'est du jamais vu. Aujourd'hui aussi, la presse n'a pas été épargnée. On n'a jamais arrêté autant de journalistes au Sénégal, pour leur opinion. Et on n'a jamais autant fermé aussi, arrêté les signaux de télévision au Sénégal. Donc tout cela fait que l'espace civique aujourd'hui s'est rétréci comme peau de chagrin. Les activistes, les blogueurs, les opposants politiques, tout discours dissident peut être suspect et le lendemain, on peut se retrouver en prison. Les procédures judiciaires qui visent l'opposant Ousmane Sonko créent à l'heure actuelle de très fortes tensions dans le pays. Comment est-ce que vous analysez ces tensions à Lyontine ? La succession de ces affaires portant sur la même personne, qui est quand même une personne qui est un compétiteur extrêmement sérieux pour la présidence de la République, et tout cela, ça donne l'impression auprès de ces partisans que voilà, c'est parce qu'il est crédible, c'est parce qu'il peut être président qu'on veut tout simplement l'éliminer. C'est ce soupçon-là qui crée l'intention que l'on sait. Il y a déjà un passé où des leaders politiques comme Karim, comme Khalifa Sal, n'ont pas pu compétir en 2019 parce qu'ils ont été condamnés par la justice. Karim donc Karimouane, le fils de l'ancien président. Le fils de l'ancien président. Aujourd'hui aussi, leur cas n'est pas encore entièrement réglé. Vous écrivez dans votre rapport que la question du troisième mandat a contribué à créer un climat de tensions, de violences et de malaises jamais connus depuis 90. Qu'est-ce qui se passe, justement, selon vous, autour de cette question du troisième mandat ? Le président de la République était à nos côtés en 2011-2012 pour combattre le troisième mandat d'Abdoulaï Wad. Le 23 juin, il était avec nous. On n'a jamais vu autant de personnes sortir pour contester une loi. Voilà quelqu'un qui a été élu après un combat contre le troisième mandat que voulait Wad. Il arrive, il réforme, il verrouille et quatre ans après, il dit, bon, voilà, je ne dis ni oui ni non. Laissez le Conseil constitutionnel régler le problème. Quand il se met à hésiter, les gens se disent, mais tiens, bon, qu'est-ce qu'il y a ? On est en train de refaire la même chose avec le F24 qu'on a mis en place avec les partis politiques, avec la société civile, pour dire encore, Maki dégage, après avoir dit Wad dégage. On n'avance pas. Et ça, il faut le dire, la lutte contre le troisième mandat au Sénégal, ce n'est pas une mince affaire. C'est maintenant dans l'ADN des Sénégalais de dire, écoutez, si vous avez terminé votre mandat, partez. Je pense que plus vite, le président va dire, je ne suis pas candidat. Et plus vite, il va aussi apaiser les tensions politiques qu'il y a et rassurer les Sénégalais de façon globale. Vous estimez dans votre rapport à Liuntine que la découverte du pétrole et du gaz devient de plus en plus une malédiction pour le Sénégal parce que, dites-vous, elle semble constituer la principale cause des régressions politiques et démocratiques de ces dix dernières années. De quelle manière est-ce que ces perspectives, qui sont plutôt des perspectives de développement, pèsent, selon vous, sur le jeu politique ? Quand Ouad a voulu faire un troisième mandat, c'est parce qu'il y avait la découverte du gaz et du pétrole. Ça veut dire que cette espèce, je ne sais pas, de fantasme, nous allons gérer le gaz et le pétrole, c'est un fantasme de certains dirigeants politiques. À l'heure actuelle aussi, je pense que le fait d'exploiter le gaz et le pétrole en 2024, ça a aussi exacerbé. On ne va pas laisser aux autres le soin de gérer le gaz et le pétrole. Ça, on l'entend, ce n'est pas explicite, mais il est évident que ça fait partie des sources de tensions pour la conquête ou la conservation du pouvoir au Sénégal. Vous dites que l'impunité des crimes économiques est un véritable défi au Sénégal. Pourtant, il existe des dispositifs de lutte contre ces crimes économiques. Mais justement, ces dispositifs sont fermes. Quand vous êtes proche du pouvoir, vous n'êtes jamais ciblé. Mais tout de même, à Liuntine, la faiblesse institutionnelle du pays, la persistance des crimes économiques, l'instrumentalisation parfois du droit. Est-ce que ces critiques que vous formulez au pouvoir actuel ne sont pas des problèmes anciens du pays qui ont démarré bien avant que l'équipe actuelle n'arrive en fonction ? Absolument. Ce sont des questions structurelles. C'est pour ça qu'on avait fait les assises nationales. Les promesses politiques avaient été faites. Le régime actuel avait fait la promesse de lutter contre également les crimes économiques. Quand on essaye de regarder les résultats, c'est mince. C'est ça aussi qui fait partie de la déception des gens de façon globale. A Liuntine, merci. C'est moi-même, merci.